tout ce qu'on a appris du passé. Nous sommes un paquet de mémoires ambulantes qui réagissent aux événements. Donc, avec cette mémoire, on fabrique notre désir. Et on dit, c'est ça que je veux. Et tu poursuis ce que tu connais, ce que tu as mis. Le paradis que tu as fait, tu le poursuis. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission La Réunion est là. Comme ça, chaque semaine, on se demande dans quel état d'esprit on est avec ce Covid. Comment se passe la vaccination ? Est-ce qu'on se prépare vraiment à sortir de ce contexte ? On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismé. Les premières postures, les premières choses qu'on a vues lorsque ce 19 mai, on a ouvert, on a reculé la date du couvre-feu, on a réouvri les magasins. Et c'est pas pour critiquer, mais c'est un constat quand même qui peut faire sourire. C'est d'imaginer que ces gens-là, que ces personnes qui se sont exprimées, on a retrouvé une liberté. On a retrouvé une forme de liberté. On est mieux. Encore une illusion. On est plutôt soulagé. Encore une illusion. C'est un soulagement, oui, un soulagement, parce qu'on est dans l'illusion de ce que l'on aimerait. Et donc, on poursuit quelque chose qui va nous égayer. En fait, on est tous, tous, depuis qu'on est tout petit, on t'a appris à gagner quelque chose de la vie. La vie, c'est pas quelque chose que tu peux désirer. La vie, c'est quelque chose que tu vis, tu vois. Mais il semble que nous la désirons. Et quand tu désires quelque chose, eh bien, tu deviens dépendant de ce que tu désires. Et ce que tu désires, c'est quelque chose qui est dans ta tête. Donc, tu ne vis pas la vie. Tu vis ce que tu aimerais vivre. Et ce que tu aimerais vivre n'existe pas. Donc, tu te leurres. Tu es dans l'hypothèse. Mais c'est, mais ça reste quand même, on a l'impression que c'était un petit peu l'annonce de la fin d'une guerre qu'on pouvait aller fêter cette victoire, entre guillemets, et que c'est à chaque fois ce qui me surprend un petit peu chez l'être humain, c'est de voir à quel point on vit dans le matérialisme, on vit dans faire la fête, aller danser, aller au restaurant, aller au cinéma. Mais il y a une joie qui est, en tout cas une joie exprimée et montrée qui est réelle. Et quand on n'a pas tout ça, on se plaint envers un bon Dieu qui viendra nous sauver de cette situation où on n'a plus rien. Donc, ce Dieu nous sert justement à nous rassurer qu'on aura encore, tu vois, parce qu'on a peur de perdre tout ça. Donc, on se rassure avec quelqu'un, peut-être, qui va nous donner la gaieté de la vie qu'on vit dans la monotonie. et ça, c'est la réalité. La réalité, c'est la vie qu'on a. Ce n'est pas la vie qu'on aimerait. Mais la vie qu'on aimerait, si on ne l'a pas, on crie, on dit, bon Dieu, donne-nous ça. Tu vois ? Et ça crée dans toute la société un phénomène où il y a un dogme qui s'installe. On s'est installé dans un dogme et on croit qu'il y a quelque chose de supérieur qui viendra peut-être nous sortir de cette condition. Oui, mais si cette force supérieure qu'on va appeler la religion pour un certain nombre de personnes, la religion a joué un rôle quand même important pendant cette année du Covid. Et on l'a vu, les gens se battaient pour qu'on ouvre leur lieu de culte. et ça montre que la religion avec le temps, avec l'éducation, avec notre façon d'évoluer dans la vie, la religion a pris une place, mais je vais mettre un bémol, on a besoin de la religion lorsqu'on se sent seul, lorsqu'on nous interdit certaines libertés, lorsqu'on est privé de choses, on est privé de ses habitudes matérielles qu'on a, mais qu'importe, la religion a une place. Bien sûr, elle a une place certainement dans l'esprit de ceux qui cherchent quelque chose à mettre en place qu'ils n'ont pas. Parce que le monde dans lequel on est, il est cruel. Et on voudrait qu'il soit moins cruel. Donc on invente des règles. On dit aimez-vous les uns les autres, soyez bons, tu ne tueras pas, tu feras les choses, tu vois, tout ça c'est une intention de dire à tout le monde comment les choses devraient être. Mais ce n'est pas un dieu qui nous dit ça, c'est nous les hommes qui nous donnons des règles pour pouvoir s'accepter, vivre ensemble et ne pas s'entretuer. Parce qu'autrement, il n'y a pas de règles, on se tue. Donc on a créé des règles. Et ces règles, ce sont nos religions. Ce sont les religions, effectivement, mais que ce soit, quel que soit le cadre, que ce soit chez les athées, les animistes, les agnostiques, que ce soit chez les chrétiens, les musulmans, les juifs, il y a un besoin, c'est d'avoir des règles pour fonctionner. Oui. Et d'une façon ou d'une autre, on peut appeler ça la religion, on peut appeler ça des règles sociales, on peut appeler ça des règles traditionnelles, on peut appeler ça des règles de culte, mais on en a besoin. Oui. Alors, on va se faire ces règles, on va les avoir, on va, parce que quand on dit aimez-vous les uns les autres, mais les moments de tous les jours, c'est qu'on ne s'aime pas. Donc, on est en train d'essayer d'être celui qui aime. Donc, on se donne une image de soi qui est celui qui aime. Mais en fait, on est faux, on n'est pas vrai. Moi, je dis, acceptons qu'on n'aime pas, qu'on est en train de se trucider les uns, on est en train de critiquer, on est en train de faire tout ça. Parce que quand tu commences à réaliser que tout ce que tu vis, c'est une fausseté, tu mets devant toi une fausseté, tu ne vois pas le danger de ce que c'est, parce que tu ne vois plus qui tu es, tu ne te regardes plus, tu renis ce qu'il y a là-dedans, tu renis ton égoïsme, tu renis tout ce que tu es vraiment. Parce que ce que nous sommes, c'est un paquet d'envie, de frustration qui est prêt à sauter sur la proie pour être heureux. Parce que nous cherchons le bonheur. Mais tout ça, ce sont des idées que nous nous faisons pour calmer l'ardeur. OK ? Et cette ardeur, elle est dans ce monde extraordinairement bien ficelé. parce qu'on te contrôle comme ça et on peut faire de toi ce qu'on veut. On te dit, sois gentil et tu auras ça, tu auras une récompense. La récompense, c'est un paradis. OK ? Il y a un paradis. Il y aura une récompense si tu es gentil. Donc, comme tu n'es pas gentil, tu fais semblant d'être gentil pour avoir cette récompense. Mais encore une fois, entre l'illusion et la réalité, on l'a vu, c'est plus facile de choisir l'illusion, de se mentir, de se dire que là, on est heureux et à l'image de ces gens qui pensent qu'en sortant enfin de chez eux, d'aller s'asseoir à une terrasse, que le bonheur est revenu, il y a quand même un constat. C'est de dire que tout au long de cette vie, nous sommes construits sur des illusions. C'est ça. Et quand tu vas dans les bars, quand tu retournes dans les bars et que tu vois que tout ce que tu voulais avoir n'est pas là, c'est comme si tu rentrais dans le paradis. Un jour, tu arrives, une petite anecdote, tu arrives face au paradis et on te dit bien, entrez. Mais tu es déçu parce que ce n'est pas ce que tu t'y attendais. Oui. Tu vois, parce que ce qu'on a, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on a prévu, c'est ce qu'on nous a dit comment ça devrait être. Donc tout ça, c'est des illusions, c'est des histoires qu'on se raconte. Qu'on continue à se raconter. On veut toujours aller boire un verre, aller au cinéma, aller manger, au resto, se fréquenter, aller à la plage. On veut toujours être entouré, avoir ce qu'on nous a dit, vous aurez ça un jour et si on vous le donne, ça vous rend heureux parce qu'on vous l'a promis, c'est un petit peu comme un enfant qui attend Noël. Voilà, voilà. Mais tu vois, à force d'attendre comme ça, on est tout le temps dans l'attente finalement parce que ça n'arrive jamais. Donc tu es tout le temps dans l'attente, tu es toujours dans l'espoir, dans l'espoir que les choses changeront, que quelque chose viendra te sourire dans la vie. Mais tu vois, comme ça n'arrive pas, eh bien, il y a la dépression, la déprime de tous les jours. On peut le voir quotidiennement, nous les gens, on a besoin de quelque chose pour soutenir un peu de gaieté. Mais cette gaieté, elle est artificielle, tu vois. Mais si tu acceptes qu'il n'y a rien, alors tu vois, ce que tu vas vivre à ce moment-là, ce ne sera ni de la gaieté, ni de la tristesse, ce sera ce qu'il y a à vivre. Tu vois. Parce que ce qu'il y a à vivre, c'est plus important que ce que tu penses qui devrait être vivre. Parce que la vie n'est pas quelque chose que tu inventes. Ça ne peut pas être inventé, la vie. La vie, elle est là. Il faut la vivre. On peut la réinventer. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui essayent de la réinventer. Oui, mais avec quoi ils réinventent ça ? Avec les éléments qu'ils ont, avec leur vision vraie ou fausse du bonheur. Mais la vision, la vision, il la tire d'où ? D'eux-mêmes. C'est-à-dire cette vision qu'on a, tu vois, la vision qu'on a tous, tous. Ce sont tout ce qu'on a appris du passé. Oui. Nous sommes un paquet de mémoires ambulantes qui réagissent aux événements. Donc, avec cette mémoire, on fabrique notre désir. et on dit, c'est ça que je veux. Et tu poursuis ce que tu connais, ce que tu aimerais. Le paradis que tu as fait, tu le poursuis. Tu comprends ? Et quand tu arrives dessus, tu vois que c'est une illusion parce que tu l'as inventé. Donc, il n'y a rien à poursuivre. Le problème, c'est que nous sommes dans ce mouvement où on croit, on croit que quelque chose existe en dehors de ce qu'on connaît. parce que ce que tu connais, tu vois, on essaye de sortir de ce connu-là pour faire quelque chose de spécial. Mais tout ce que tu connais, c'est là. Il n'y a rien de spécial. Le problème, c'est que nous sommes tout le temps en quête d'un peu de joie pour contrer tout ce qui a été installé, les conclusions que l'on a. Ce sont des choses qu'on a installées. Toutes les idées que l'on a, ce sont des choses qui sont installées, qui sont plantées, incrustées dans notre vie. Et nous ne voulons pas ça parce que ça se répète tout le temps parce que c'est connu. Mais la question revient souvent, c'est entre ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous enseigne, le chemin qu'on nous trace et ce chemin qui est inconnu, que personne n'a construit, donc n'a foulé, il faut avoir un sacré courage pour se dire je vais prendre ce chemin qui n'est pas construit. Il faut abandonner le réconfort que tu penses pouvoir gagner parce que ce chemin sans... Tu sais, la route qu'on connaît, c'est les sentiers battus. Tout le monde y va. Donc, c'est les sentiers bien, bien fréquentés où on applique les références de tout ce qu'on connaît. Ça reste là. Mais sortir de là, effectivement, il y a un sentiment de peur parce que ce qu'on va rencontrer, on ne le connaît pas. Donc, ça s'appelle l'inconnu. Tu vois ? La seule chose, c'est que cet inconnu n'est pas plus inconnu que connu. C'est seulement l'idée que tu as qui t'empêche d'y aller parce que tu te fais une idée de ça et l'idée que tu te fais t'empêche parce que tu as peur de laisser ce que tu aimes et ce que tu aimes, c'est tout ce que tu connais, tout ce que tu as inventé, tout ce que tu as prévu pour te réconforter. Donc, ta religion, ton Dieu, ton Jésus, ton ceci, tout cela, ça te réconforte et tu ne veux pas aller là-bas parce que là-bas, il y a quelque chose à apprendre. Ce n'est pas une croyance, ça. c'est quelque chose qui d'instant en instant s'émerveille. Tu ouvres l'esprit à quelque chose que tu ne connais pas. Donc, tu es dans le vivant. À ce moment-là, tu es vivant. C'est une construction perpétuelle. Exactement. Mais cette construction perpétuelle, elle fait peur aussi. Les gens ont souvent peur de l'inconnu pour faire le confort de ce qui est déjà, j'allais dire, connu et apprécié plutôt que l'innovation, l'inconnu, chercher quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté-là, parfois, elle n'est pas forcément apporte pas souvent un plaisir, un confort, mais plutôt des épreuves. Et pour l'avoir vécu une fois ou deux, ils ne vont plus oser le faire. Et c'est peut-être ça aussi la difficulté. C'est que quand on regarde les individus aujourd'hui en train de sortir de cette crise sanitaire, beaucoup ont été éprouvés, beaucoup sont fragilisés, beaucoup essayent de s'accrocher à ce qui, je dirais, a déjà fait ses preuves. Donc, ils ont des références. Oui. Ils ont des références pour continuer la vie. Donc, c'est avec des références du passé, avec des références de ce qui est connu, avec des références qui fut vécu, qu'on pratique la vie de l'instant présent. et cette vie de l'instant présent à ce moment-là n'est que répétition puisqu'on le prend des références du passé. Donc, si tu veux vivre cette vie dans l'instant présent où tout s'ouvre à toi, OK ? Eh bien, il faut que tu abandonnes toutes ces références, toutes ces choses que tu penses, tout ce que tu as dans la tête, toutes les idées que tu as, les croyances que tu as, il faut que tu les mettes de côté pour t'avancer dans un chemin inconnu. Et là, quand tu es sur cette voie-là, eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre à nous, les humains. Et nous avons besoin de ça pour continuer à vivre ensemble. Autrement, on est stagné dans l'habitude. C'est là peut-être le paradoxe, c'est que d'une part, on s'accroche à ce qui a déjà marché et ce qui nous procure ce qu'on croit être un bonheur. Et on n'ose pas s'avancer sur un chemin qu'on ne connaît pas, qui est inconnu, qui a parfois un peu surprendre et surtout si ça demande encore d'avoir de l'énergie, du courage, de faire des efforts. Oui, mais les efforts, l'énergie qu'on a besoin pour faire ça, Jismi, c'est parce qu'on est prisonnier de ce qui est connu. Donc, on ne veut pas le faire. Il nous faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de force pour sortir d'abandonner ce qu'on pense savoir, tu vois, et ce qu'on pense savoir, on pense, on croit savoir, ça n'existe pas. Le problème, c'est que nous, nous voulons garder ce que, le mensonge que nous avons qui nous raconte comment devrait être le passé, le futur. Donc, on garde le mensonge du passé et on vit dans le passé mais on ne connaît jamais ce qu'il y a. Et c'est ce qui crée souvent, et ça, je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est à quel point notre cerveau, notre psychologie nous exige de nous des choses auxquelles on ne répond pas. Et parce que c'est tellement, on est tellement bien dans ce confort qu'on a, on ne veut pas avancer. Et cette situation-là se vit surtout lorsqu'on passe à un satanage où notre corps, notre esprit n'accepte plus certaines choses et nous demande et exige de nous qu'on évolue. Alors, on fait semblant. Et on trouve une partage. On trouve du réconfort. On trouve des choses pour s'appuyer dessus, pour qu'on puisse continuer comme avant. Voilà. Tu vois ? Et on n'est pas libre. Et moi, je dis que si tu t'es enraciné dans tes conclusions, alors tu es rébarbatif. Parce qu'il n'y a pas de conclusion à faire avec la vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Il n'y a pas de conclusion. Tu ne peux pas faire des conclusions quand tu regardes l'éternité. Il n'y a pas de conclusion. Il y a une éternelle découverte. Si tu fais une conclusion, ça veut dire que tu t'es stagné dans ton petit monde et tu as fabriqué un petit monde qui est comme tu aimes. Mais quand tu es vivant, il n'y a pas de conclusion. Et les conclusions que l'on fait, on s'accroche à ça. Parce que ces conclusions, justement, nous rassurent qu'on puisse exister dans ce qui nous rassure. donc on existe à travers nos conclusions. Autrement, on n'existe pas et on a peur de ne pas exister. Et quand on sort, on est en train de sortir de ce Covid avec l'état d'esprit que chacun a, après avoir vécu chacun à sa façon cette expérience, comment doit-on se positionner ? Quelle posture avoir ? Comment regarder devant ? Je ne dis pas de ne pas regarder en arrière, mais comment regarder devant ? Parce que c'est ça. Parce que la peur, aujourd'hui, déjà, on a peur de sortir de chez soi. Des fois, je regarde sur le trottoir, on s'écarte quand quelqu'un arrive avec un masque. On se méfie. on se méfie, on change de trottoir, on ne s'approche plus trop, on garde ses distances. Toute cette posture-là, on nous a amené à la voir pendant ce Covid. Maintenant, il va falloir revenir à une posture différente parce que le contexte va être différent. Et c'est ça qui montre aussi qu'on a du mal à faire évoluer ce que nous sommes. Voilà. Parce que tu vois, imagine, tu tombes malade et tu as pris toute la difficulté qu'il y a d'être malade. Et tu mémorises tout ça. Tu sais comment faire pour ne pas tomber malade. Tu sais tout le danger qu'il y a d'être malade. Mais il se trouve que quand tu n'es pas malade, psychologiquement, tu te crées ces peurs. Oui, comme si tu es malade et pour avoir la posture. Voilà. Et donc, tout ce qui va arriver est un danger. Donc, tu te méfies de tout. Tu n'es pas malade, mais tu te méfies de tout. Donc, tu ne vis plus la vie qu'il y a. Tu vis la vie qui t'est imposée. Comme ça a été pendant sa crise sanitaire. Exactement. La peur de ce qui va arriver nous empêche d'être ce que l'on est. Ce que l'on est naturellement. Naturellement, on n'a pas besoin d'avoir une psychose de tout ça. Parce que c'est quelque chose qui a toujours existé de toute l'histoire de la race humaine. Les microbes, les maladies, la mort, tout ça, ça a toujours existé. Mais on en a fait une psychose. Tout à fait. Tu vois ? Et les gens ne vivent plus. Moi, je dis, si tu dois mourir, ce n'est pas grave. Mais au moins, vis la vie, même s'il te reste deux minutes pour vivre. Vis-le avec toute ta joie, mais pas avec la peur. La peur t'empêche de vivre. Tout à fait. Tu vois ? Et c'est cette question-là qu'on va sans doute avancer, c'est comment se libérer ? Comment se libérer de cette peur ? On verra ça la semaine prochaine avec Guy Roger, voir s'il y a un moyen pour... pour ne plus, j'allais dire, ne plus avoir peur de ne pas avoir peur. Oui, parce que la peur génère la peur d'avoir peur de la peur qui fait peur. Mais en fait, la peur n'existe pas. On verra ça la semaine prochaine. On verra ça la semaine prochaine. On marque une pause. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada